Musique Les candidats au baccalauréat ont entamé ce mercredi les épreuves anticipées de philosophie sur toute l'étendue du territoire national. A Géguenchor, l'inspecteur d'académie a visité quelques centres de la commune. Selon lui, tout s'est déroulé normalement. Partout où nous sommes passés, on a trouvé les candidats en classe en train de composer et il ne nous a pas été signalé d'incident dans le déroulement des épreuves. Les surveillants sont là, sont suffisants. On a également les candidats qui ont composé et les absences, on en a eu peu et c'est essentiellement des candidats libres. Pour cette année, Géguenchor a enregistré une baisse de 8,5% des candidats, une situation qui s'explique par un faible taux de participation des candidats libres. Les candidats individuels qui nous venaient des autres régions. Là, il y a eu une baisse de ces candidats qui étaient redirigés vers Géguenchor. On en avait, on en recevait beaucoup. Par exemple, l'année dernière, ils sont allés jusqu'à 27% de l'effectif total. Mais il y a eu une diminution et cela se traduit par une diminution même des absences parce que beaucoup d'absences, c'est souvent des candidats individuels. La stabilité notée cette année dans l'éducation peut booster le taux de réussite des candidats au baccalauréat. En tout cas, c'est tout ce que nous souhaitons et on l'espère parce qu'il n'y a pas eu de perturbations. Comme je l'ai dit, les élèves étaient moins stressés et les enseignants également moins stressés puisqu'il y a eu moins de perturbations. Et je disais que la leçon à apprendre, c'est que sans perturbations, vraiment, ça devient facile pour tout le monde. Et j'espère que ce temps a été mis à profit pour bien étudier, pour bien assimiler le son et ça se traduira par la meilleure note que par le passé. La région de Géguenchor enregistre 14 308 candidats, dont 3719 candidats libres, répartis dans 36 centres avec 44 jurys. Il y a rarement une tête lucide entre les deux termes d'un choix qui n'a une fois pas été confronté à cette situation. Aujourd'hui, le Sénégal se retrouve dans le piège d'un choix difficile entre la Palestine et Israël. Depuis toujours, en effet, le Sénégal a pris en charge le combat du peuple palestinien. La proximité religieuse et le droit des Palestiniens à vivre en paix sur une terre qui, elle à l'heure, justifie l'engagement de notre pays à côté de ce peuple. Comme face à l'apartheid en Afrique du Sud, le Sénégal affiche la même détermination dans le combat pour défendre le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Mais comment continuer à défendre la cause palestinienne sans trop fâcher l'État hébreu ? Comme beaucoup de pays, le Sénégal se retrouve dans une situation hybride entre le droit et la puissance politique et financière d'Israël. Devant l'impossibilité de faire le choix entre les deux, le président Macky Sall joue à l'équilibrisme au grand dame d'un peuple palestinien qui avait placé beaucoup d'espoir sur le Sénégal dans sa lutte contre la pression. Les métiers de la photographie fascinent parfois faire des prises de vue et l'objectif majeur de tout photographe. Les emplois qui lui tournent autour sont variés, surtout quand il s'agit du tirage et de la vente. Les lieux d'exercice sont variés et diverses. Il s'agit des laboratoires, des studios, entre autres. Maintenant la photo est un peu banalisée, disons à cause de la technologie, les portables, disons chacun a un petit appareil numérique. Raison pour laquelle maintenant la photo c'est autre chose. Les métiers de la photographie, comme tout métier, nécessitent une formation. Ils sont soumis à certaines règles et contraintes. Oui, actuellement avec la numérisation, les photos sont plus belles qu'auparavant. Au début, il y a presque quelques photographes, mais actuellement il y a beaucoup de photographes. Et surtout les appareils portables là. C'est un peu difficile. Aujourd'hui, avec l'avènement du numérique, beaucoup de personnes sont amenées à vendre des photographies amateurs, ce qui handicap le travail des photographes professionnels, lesquels sont en train de disparaître petit à petit. Auparavant, c'est quoi ? Ce n'est pas des clichés. Quand tu viens au niveau du labo, il va falloir que tu développes encore. Développer, faire la commande. En ce moment, celui qui a le numérique, il a déjà fait sa commande, il est parti. Donc il y a une très grande différence d'auparavant et maintenant. Auparavant, le métier de la photographie nourrissait son nom. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Un photographe qui veut, surtout avec le numérique. En fait, les photographes travaillent en complicité avec les laboratoires de photos. Je veux dire que nous travaillons uniquement pour les laboratoires. L'ordinateur et ses composantes et l'Internet également se substituent au tirage papier et surtout au traitement du négatif, un gain de temps et d'argent auquel peu de gens résistent. Des forcenis ont ouvert le feu ce matin à l'intérieur du Parlement iranien et un kamikaze s'est fait exploser au mausolée de l'imam Rouménie à Téhéran. Une double attaque quasi simultanée et une vingtaine de kilomètres de distance revendiquée par le groupe Etat islamique. Le gouverneur de Téhéran, Osaïn Hashemi, cité par la télévision iranienne Irib, a confirmé la mort du kamikaze dans le mausolée et celle d'un ouvrier. Il y aurait aussi plusieurs blessés. Il a également confirmé la mort de l'un des assaillants du Parlement qui était abattu par les forces de sécurité. Les autres ont été arrêtés. Les informations qui nous parviennent sont toutefois confuses. Plutôt, l'agence de presse Tasnim avait rapporté que 7 personnes étaient mortes et qu'une prise d'otage était en cours. La police britannique annonce ce matin une nouvelle arrestation, 4 jours après l'attentat de Londres. Un homme de 30 ans a été interpellé à Ilford, un quartier de l'est de la capitale. C'est non loin de là qu'habitaient deux des auteurs de l'attaque revendiquée par l'Etat islamique. Deux personnes sont désormais sous les verrous. Dans le cadre de cette affaire, 12 personnes précédemment arrêtées ont été relâchées. L'efficacité des services de police et de renseignement agitent toujours le débat au Royaume-Uni. La première ministre Theresa May a promis de lancer un examen de leur méthode de travail. Elle a également promis d'en faire plus pour restreindre la liberté de mouvement des personnes suspectées de terrorisme. Notamment, quand dit-elle, les preuves d'une menace sont suffisantes, mais pas suffisantes pour les poursuivre en justice. Et si nos lois sur les droits de l'homme nous empêchent de le faire, nous changerons ces lois de manière à pouvoir le faire, a-t-elle dit. Deux des trois hommes qui ont mené l'attaque sur le London Bridge avaient été signalés aux autorités, mais selon Scotland Yard, aucun élément ne permettait d'envisager un attentat. La France a par ailleurs annoncé qu'un deuxième de ces ressortissants figurait parmi les sept morts. 48 personnes ont également été blessées, dont 15 sont toujours dans un état critique. Les Etats-Unis remettent la pression sur le Conseil des droits de l'homme à l'ONU. Depuis l'élection de Donald Trump, Washington menace de quitter cette organisation des Nations Unies jugée trop partiale et anti-israélienne. Mardi, lors d'une session plénière à Genève, l'ambassadrice américaine a été très claire. Être membre du Conseil est un privilège et aucun pays violent les droits de l'homme ne devrait pouvoir avoir une chaise à la table de cette Assemblée. Par ailleurs, il est dur d'accepter que ce Conseil n'ait jamais envisagé une solution sur le Venezuela, alors qu'il a déjà adopté en mars cinq résolutions biaisées contre un seul pays, Israël. Il est essentiel que ce Conseil traite ce biais chronique anti-israélien pour être crédible. Au début de l'année, Rex Tillerson, le nouveau secrétaire d'État américain, avait adressé un véritable ultimatum au Conseil des droits de l'homme. Ce dernier devra se réformer en profondeur. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada